Qu'est-ce que l'architecture est-ce que l'architecture est-ce que l'architecture ? Les vêtements, les objets, donc c'est avant tout une discipline qui permet d'ordonner les choses et de leur donner un sens, un sens qui est le sens de la vie finalement pour les gens qui vont l'utiliser. Il y a beaucoup de types d'architectures différentes, comme je viens de vous le dire. La discipline dont je m'occupe, moi, c'est plutôt les bâtiments, mais l'architecture, je la vois partout. Dans les bâtiments, il s'agit de créer des espaces et d'organiser l'espace pour le mieux vivre de chacun. Donc vous avez commencé à répondre à une deuxième question à ce que l'architecture peut faire, c'est d'ordonner l'espace pour les gens ? Yes, peut-être, ça peut dire plus, en fait, parce que l'architecture, elle peut faire le mieux comme le pire. On le voit dans l'histoire, etc., parce qu'elle est liée à l'être humain et l'être humain est capable du mieux comme du pire. Mais essayons de mettre de côté l'histoire et je pense que l'architecture, en tout cas de la façon dont je la vois, elle doit permettre aux utilisateurs d'avoir une réelle réaction psychologique. C'est-à-dire qu'elle peut avoir... Je trouve très important l'espace. C'est-à-dire que l'espace, comment ce qu'il est formé, il a un impact sur l'être humain, de la même manière que la lumière, que la musique. C'est pour ça que l'architecture, je l'applique absolument tout. Et tous ces éléments ont une influence sur l'homme. Après, l'homme, il est filet. Et donc l'architecture, on lui attache peut-être trop d'importance, parfois. Elle ne va pas changer le monde. Elle peut, si elle est mal utilisée, c'est aussi une question d'utilisation. La façon dont on l'utilise et qui l'utilise. Pourquoi ? A quel but ? Elle peut avoir un impact sur l'environnement. Mais elle peut avoir un impact sur l'individu. Et elle peut l'aider à accompagner sa vie. Donc, c'est une vaste question. Et sur les 4 ou 6 minutes qui nous restent, ça me semble un peu court. Et quelle est votre position architectuelle ? Qu'est-ce qu'on entend par la position en architecture ? Peut-être des références à votre architecture ou desquelles tradition vous venez ? Parce que je ne me sens pas faire partie d'un mouvement. J'ai comme tout le monde énormément d'influence. J'ai été très influencé. Je suis très influençable. Mais finalement, je m'aperçois que quand je suis devant un papier et qu'il faut dessiner quelque chose, les influences, elles viennent d'ailleurs. Elles viennent de mon enfance, des voyages, des relations que j'ai avec les gens. Donc, je n'ai pas de position, vraiment. Et d'ailleurs, je n'aime pas trop avoir une position. Parce que je pense qu'on ne réfléchit plus quand on pense qu'on est situé quelque part. Moi, je ne me sens situé nulle part. Ce qui m'intéresse dans l'architecture, c'est l'homme. C'est l'être humain. Parce que c'est un mystère. Et comment la personne avec qui je vais travailler va pouvoir être conditionnée. Ou alors comment la vie des gens avec qui je travaille va pouvoir évoluer ou éventuellement être influencée grâce à l'architecture. Le reste, les positions, les mouvements. Je ne me pose jamais les questions. Et quelle est votre méthode de design ? En fait, elle a beaucoup évolué, ma méthode. Quand on est étudiant, on est face à des projets. C'est pour ça qu'il faut de l'expérience quand on est architecte. Parce qu'on est envahi de problèmes à régler. Et on s'attache à plein de détails. Et plus j'ai de l'expérience, plus je deviens vieux, plus ça devient intéressant. Parce que toute l'expérience s'accumule. Et on ne va plus directement au fait. Et donc, je n'ai pas une méthode particulière. En revanche, je fais que je vais toujours sur le site, là où les choses doivent passer. J'attache une énorme importance à discuter avec la personne qui utilisera le bâtiment. Donc, pour comprendre un peu les choses, j'en reviens à ce que je disais sur l'architecture au début. C'est-à-dire qu'il faut chercher un sens aux choses. On vient ordonner des choses. Mais on vient aussi ordonner ce qui est dans la tête du client. On vient ordonner les règlements, les normes. On a une espèce de chaos total en face de nous qu'on va commencer à régler. C'est ça qui est fascinant dans ce métier, d'ailleurs. C'est qu'on touche à tout. On touche à tout ce qui a un rapport avec l'être humain, ce qui a un rapport avec le design, avec l'art, avec la lumière, la musique, etc. Et tous ces éléments, lorsqu'on a une certaine expérience, vont nous servir à ça. Donc, ensuite, généralement, je griffonne. C'est comme si vous faisiez des espèces de griffonnages comme ça. Et puis, tout à coup, il y a quelque chose qui sort. Ça, c'est le must. C'est d'ailleurs une des choses que j'adore dans l'architecture. C'est quand, tout à coup, les choses se mettent en place. Et après, ça va tout seul sur la conception. Tout ce qui est de l'ordre de réaliser ce que vous avez pensé est beaucoup plus compliqué. Parce que vous faites intervenir beaucoup d'intervenants différents, des économistes, des sociologues, tout ça. Et donc, il va falloir construire, il va falloir chercher les différents matériaux qui vont accompagner et traduire votre pensée. Et tout ça, ça nécessite du temps, des compétences, des ingénieurs, etc. Mais le moment de la conception, pour moi, c'est ça. C'est trouver le moment juste. Et en général, on ne se trompe pas. Enfin, en tout cas, chacun a sa méthode de travail. On le voit bien, d'ailleurs. Quand il y a des concours, c'est toujours intéressant de voir, pour un même problème, les différentes réponses. Donc ça, ça vient de l'inconscient, ce genre de choses. Mais c'est toujours, il faut trouver la clé. Et lorsqu'on a trouvé la clé, là, c'est magnifique.